Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que vous attendez depuis très longtemps, que j'ai enfin décidé à vous faire. C'est donc mon tri-make-up parce que là, c'est une catastrophe. J'ai enchaîné toute l'année de nouveaux produits, machin, tout ça. Là, mes tiroirs c'est n'importe quoi et plus rien ne rentre dans mes tiroirs. Que ce soit les bases, les fonds de teint, ah non mais je vous jure c'est une catastrophe. Je vous préviens d'emblée, ça va être une vidéo divisée en plusieurs parties. Tout simplement parce que je ne pense pas que je vais pouvoir faire des vidéos de 2h. Et en plus c'est vraiment souvent pour tout le monde. Donc je pense que ça sera sûrement 45 minutes, 1h maximum. Peut-être que j'irai jusqu'aux yeux peut-être, on ne sait pas. Elle va peut-être être divisée même en plusieurs jours. Si vous voulez voir ce big tri-make-up 2022, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti ! Du coup, on va commencer tout de suite déjà par les bases. Tout ce qui est pour le teint, base, fond de teint, anti-cerne. Là, c'est la catastrophe. Voilà, donc vous voyez un petit peu, ça c'est mon tiroir teint. Donc c'est un tiroir bien sûr Alex. Voilà. Du coup, pour les bases, vous avez vu, il y a plein de choses qui sont mélangées parce que c'est n'importe quoi. Donc pour les bases, j'ai ça. Donc bien sûr qu'on va tout trier, je vais vous mettre de façon à être à l'aise. J'ai celle-ci, celle-ci, mais attendez, je n'ai pas que ça. Ça aurait été trop sympathie avec ça. Je vais vous montrer tout ce que j'ai comme base. C'est quand même pas mal. J'ai vraiment pas mal de bases. Donc là, j'ai un panier rempli de bases, plus toutes celles-ci, plus toutes celles-ci, celle-ci, celle-ci, et bien sûr celle-ci. Je crois que ça rentre même pas dans l'écran, ça me tue. Sachez qu'il y a un côté où je donne, un côté où je jette bien sûr, et un côté où je peux vendre si c'est vendable. Voilà. Ok, donc on commence tout de suite. Alors, on va commencer par la première base. Cette petite base-ci, de chez Hydra Genius, donc de chez L'Oréal, je l'ai presque finie. Je suis presque à bout. Elle est super bien. On peut la mettre en tant que base, donc c'est pour ça que je la mets dans mes bases. Mais sachez qu'elle est très très bien, donc oui, je la garde, je vais la finir. Ensuite, on a la base de chez Kiko. Alors, la base de chez Kiko, c'est la Charmin Escape, la Watering Blurring Primer. Celle-ci, je vais la garder, il ne me reste pas beaucoup. Je l'avais mis dans mon Project Pan, et je l'aime beaucoup aussi. Donc, voilà, je la garde, je vais la finir. Ensuite, donc, on a une petite base comme ceci, de chez Catrice, c'est la Hydro Plumping. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Voilà, et je l'ai quand même pas mal avancée, elle est là à peu près. Et elle est super bien, elle hydrate très très bien, donc je la garde. Ensuite, on a donc la base de chez NYX. Alors, la base de chez NYX, moi, à la base, j'avais dit qu'elle ne servait pas à grand-chose, mais franchement, elle me fait penser à la base Milk. Celle-ci, la Hydro, je ne sais plus trop quoi. Celle-ci, c'est vraiment le dupe en fait. Elle est trop bien. Elle fait tenir tellement bien le maquillage. Attendez, je vous remets un petit peu comme ça. Elle fait tellement bien tenir le maquillage que franchement, ouais, moi, j'adore. Donc, perso, elle reste, bien sûr qu'elle reste. Ensuite, on a la base de chez Too Faced. Donc, c'est la Prime & Poreless. Je l'aime beaucoup. Elle est à peu près à la base. Pardon, excusez-moi, à la à peu près. Je suis à la moitié. Je l'aime bien. Elle floute très très bien, donc je vais la garder. Ensuite, on a cette petite base-ci de chez Moschino. Alors, à la base, je l'avais mis dans mon Project Pan. Et je vous avais dit, si je ne l'aime pas, je la donnerais. Ou voilà. Parce qu'elle est bien remplie encore. Mais sachez qu'elle est plutôt pas mal. Elle hydrate bien. Et elle fait bien tenir le maquillage. Je l'ai déjà mis au moins 2-3 fois depuis que je vous avais dit qu'il fallait que je la reteste. Et franchement, elle est vraiment pas mal. Donc, moi, je vais la garder, cette petite base, pour l'instant. Encore un peu. Si je vois que c'est toujours... Ça me plaît moins, je l'enlèverai. Mais là, franchement, je vais la garder. Ensuite, on a la base de chez Kiko. Donc, c'est la Skin Trainer CC Blur. Alors, celle-ci, je vais la garder. Elle est très, très bien. Elle fout très, très bien. Et même si vous ne voulez pas mettre de fond de teint, ça, c'est un bon plan. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a la base de chez Milk. Alors, elle avance très, très bien. Je l'ai mis dans mon project pan et elle est presque finie. Elle est bien, franchement. Je ne vais pas mentir. Vraiment, c'est une base d'hiver. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est bien pour le maquillage. Elle tient très, très bien le maquillage. J'aime beaucoup. Vraiment. Mais bon, franchement, on ne va pas se mentir. On a le dupe. Celle de chez NYX, la Plum Ride Bike. Elle est incroyable. La jaune, là, que je vous ai montré. Franchement, pour le prix, mille fois mieux que la Milk. Mais bon. Ensuite, j'ai cette petite base de chez Revlon. Donc, c'est la Photo Ready. Alors, franchement, je ne vais pas mentir. Elle est vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc, celle-ci, bien sûr, que je vais la garder. En plus, elle est toute nouvelle. Donc, voilà. Alors, il y a celle-ci. Donc, c'est la Candy Haze. C'est la de chez Revolution. C'est la Wet Less Primer. Elle est très hydratante. J'aime beaucoup. Je vais la garder quand même. Elle est plutôt pas mal. Donc, je vais la garder. Ensuite, on a la base de chez Caudalie. Que j'adore. Elle est hydratante. C'est plutôt une crème hydratante. Mais on peut la mettre en tant que base à maquillage. Donc, j'aime beaucoup. Et c'est la Vinopur. La fluide matifiante hydratante. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a la base de chez Catrice. C'est la Love Skin and Respect Earth. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas du tout si je vais la garder honnêtement parce que je ne l'ai jamais testé. Pour celle-ci, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais pour l'instant, on va dire que je vais la garder. Il faut que je la mette en rotation parce que je ne l'ai jamais testé. Ensuite, on a la base de chez Kiko. C'est la Holiday Fable. C'est la 2 en 1, la Rosy Globe Potion. Elle est trop bien cette base. J'aime trop donc je vais la garder. Je l'ai déjà testé bien sûr. Ensuite, on a la Wet n' Wild, la Brighten Your Day, dont je vous avais fait une vidéo dessus. C'est la base un peu avec les bisounours. Ça sent super bon. Ça sent le jus d'orange et j'adore. Donc, évidemment que je vais la garder cette base. Elle est incroyable. Elle est un peu lumineuse mais au top. Pas beaucoup quoi. Donc, c'est top. Ensuite, j'ai la crème prodigieuse Boost de chez Nuxe. Écoutez, franchement, je ne vais pas mentir. Je ne l'ai toujours pas testé. Ça fait un an que je dis que je vais la tester. Et franchement, il n'y a rien dedans, j'ai l'impression. Ça sent bon en plus. Elle n'est pas encore... Oh, elles sont trop bonnes. J'adore. Écoutez, pour cette petite base-ci, pour l'instant, je vais la garder. Je vais la mettre plutôt dans ma salle de bain. Parce que j'avoue qu'en tant que base, je ne l'ai jamais mise. Donc, je vais plutôt la mettre de côté. Ensuite, j'ai la Emuse Cosmetic. C'est la Color Correcting Face Primer. Et je l'ai en teinte Neutralizer. Elle est trop bien. Cette base-ci, elle est vachement bien. C'est de Aowa Studio. Je vous avais fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai, comme d'habitude, juste ici ou juste ici ou en barre d'infos. Et franchement, elle est au top, cette base-là. Donc, évidemment que je vais la garder. Et elle neutralise super bien tout ce qui est un peu bleuté. Ce qui est logique, vu qu'elle est orange. Ensuite, nous avons la base Perfect Filter de chez Aowa Studio. Je vais la garder. Elle est bien. Elle fout bien les pores, je trouve. Elle est assez siliconée. J'aime bien. Ensuite, nous avons la base de chez Kiko. C'est la Fruit Exposure. La Brow In Face Primer. Alors, attendez. Je vais vous remettre un petit peu comme ça qu'on parle un petit peu aussi. Alors, sachez que cette base-là, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur, vraiment. Mais le truc que je trouve, on va dire, assez dommage, c'est qu'elle est vraiment très, très, très lumineuse. Là, elle est même grasse, je dirais. Ce que je peux dire de cette base, c'est qu'elle est vraiment très, très lumineuse. Il faut vraiment aimer les bases lumineuses, lumineuses, quoi. J'adore son odeur, mais par contre, ça fait quoi ? Deux ans que je l'ai, je ne l'ai pas réutilisé. On ne va pas se mentir. Et elle est devenue chelou, je trouve. Je ne sais pas. Elle est devenue bizarre. C'est devenu un peu comme une crème, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout une crème, si je m'en rappelle bien. Et puis, je ressens que l'odeur aussi, elle a un peu changé. Vous savez quoi ? Celle-ci, je vais m'en séparer. Et je pense qu'elle va plutôt aller à la poubelle. Je ne préfère pas la donner parce que j'ai l'impression quand même que ça fait deux ans. Je suis désolée, c'est peut-être du gâché, mais en soi, je ne sais pas. Je n'y arrivais pas à être cette base. Donc celle-ci, elle va partir à la poubelle. On ne va pas se prendre la tête plus que ça. Ça fait quand même deux ans. Et en plus de ça, je ne l'ai vraiment pas réutilisé. Elle a changé de texture, je trouve. Donc, poubelle. Honnêtement, poubelle. Ensuite, on va passer à la base de chez NYX. Elle est trop bien, cette base. Je ne l'ai pas finie encore, mais je devrais la finir. Elle est incroyable. Je l'aime. Elle sent moins, je suis deg. Je l'aime trop, en plus. Ah si, elle sent trop bon. Cette base, ma vie, cette base, ma vie, je vous jure. Je l'aime. Il faut que je la remette en rotation, elle est incroyable. Elle sent la barbe à papa. Je suis comme une folle pour cette base. Et je pense que dès que je n'en ai plus, je vais m'en reprendre une parce que j'aime énormément. Donc, c'est la The Marshmallow Primer. Je pense que je vous ai fait assez de vidéos avec. On ne va pas se mentir. Alors, ensuite, j'ai celle-ci. Donc, j'ai la Nocibe. C'est la Primer and Care. C'est la base magique. Elle est trop bien, cette base aussi. Elle floute super bien. Vraiment, genre, elle est siliconée et tout. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise, d'ailleurs. Attendez, je vais la nettoyer un petit peu. Mais je vous jure, elle floute du tonnerre, la base. Vraiment. Donc, franchement, j'aime trop. Elle est trop, très bien. Ensuite, j'ai la base de chez Primark. Vous n'allez rien voir. Ah, si vous voyez un petit peu. J'ai la base de chez Primark, la CBD Primer. Alors, c'est la Calming and Moisturizing. Et il y a de l'aloe vera, de jojoba et de la vitamine E. Elle est très bien. Je l'ai déjà testée. Même si je l'avais mis en rotation. Et franchement, elle est très, très bien, cette base. J'aime bien. Alors, pour l'instant, attendez, je vais quand même regarder. On ne sait jamais. Non, elle sent toujours le CBD. Mais non, non, franchement, elle est très, très bien. Et je l'ai quand même pas mal utilisée. Donc, celle-là, je vais la garder. Je vais faire des petites rotations avec jusqu'à un jour la finir. Donc, voilà. Ou même en rotation. Ensuite, j'ai cette petite base-ci. Donc, j'ai la Yves Rocher Cébo Pur Végétal 4 en 1, je crois. Elle est très, très bien. Par contre, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas remise. Si vous voulez, elle est toute neuve. Elle est vraiment toute neuve. Je ne l'ai jamais utilisée encore. Mais j'en avais une que j'avais totalement terminée. Et je ne l'ai pas encore finie. Donc, quand ça me viendra, je l'utiliserai. Ensuite, j'ai la Light Up Serum Unifiant Illuminateur de chez O-Solution. Franchement, je ne vais pas mentir. Je vais sûrement la donner parce que, bon, c'est un petit format. Donc, voilà. Je pense que je vais sûrement la donner. Voilà. Je vais vraiment, ouais, sûrement la donner. Et voilà. Donc, je vais mettre dans le truc à donner parce que, bon, elle ne m'intéresse pas plus que ça. Et je ne l'utilise pas. Ensuite, donc, j'ai cette petite base-ci. C'est la Révolution Makeup. Je l'aime trop, cette base. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée non plus. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Et on a la petite spatule qui va avec. Mais franchement, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc, celle-ci, je vais quand même la garder. Voilà. Ensuite, on a donc une petite base comme ceci de chez NYX Cosmetics. Par contre, j'espère qu'elle n'a pas... Ah non, si elle est nouvelle. Elle est toute neuve. Je l'ai déjà utilisée. Je n'ai pas l'impression. Si ? Si, je l'ai déjà utilisée. Ok, donc ça, je vais l'enlever. Déjà le scotch. Et écoutez, cette petite base-ci, je vous ai dit, elle est incroyable. Et je l'avais eue en miniature également. Donc, j'adore. Je vais la garder bien sûr. Et je pense qu'elle va peut-être partir en vacances avec moi vu qu'elle est toute petite. Et franchement, c'est trop bien. C'est génial en fait quand du coup, on a des petites bases comme ça. J'aime bien. Donc oui, celle-ci, je vais la garder. J'ai celle-ci de chez Too Faced que je n'ai toujours pas utilisée avec celle-ci. Voilà. Donc, je vais les garder pour l'instant. J'ai des petites mini, il n'y a rien de terrible. J'ai la Pore Filer aussi qui est très, très bien. J'aime énormément. Que j'ai déjà testée. Que j'aime beaucoup. Donc celle-ci, je vais la garder également. C'est celle de chez NYX. J'ai également la Farsali, la rose Elixir. Je pense que je vais enlever parce que je ne l'utilise pas et c'est devenu totalement chelou. Oula. Vous voyez ? Donc ce que je vais faire, c'est que ça va partir à la poubelle. Je peux même prendre la tête. Par contre, je crois que j'en ai mis dans mon petit compartiment. Voilà. C'est bon. Ensuite, j'ai la petite crème de chez Milk. C'est au lait. Mais franchement, ça a séché. Regardez. Ça a totalement séché. Je vais la jeter. C'est pareil. Ça n'a rien de gardé. Celle-ci, je crois que c'était un truc de chez Houda. Regardez-moi le petit échantillon qui ne sert à rien. Ça, c'est poubelle. Ça ne sert à rien. Et j'ai la Cicapère Tiger Grass Camo Drop de chez Dr. Jart. Et elle est verte par contre. Oula. J'ai fait des bêtises. Vous avez vu comment c'est hyper huileux ? Je ne sais pas si je secoue, ça va fonctionner ou pas. Je ne sais pas. Attendez, je vais quand même essayer. J'ai l'impression que ça ne va rester que de l'huile. Regardez, c'est huileux quand même. Ça fait longtemps que je l'ai. Je vais la jeter. D'accord ? On ne va pas se prendre la tête avec ça. Puis franchement, je n'ai pas trop d'imperfections. Au pire, je m'en rachèterai une si vraiment j'en ai besoin. Mais en plus, ça ne m'a pas marqué. Je l'ai déjà utilisé quelques fois. Ça ne m'a pas marqué. Donc finalement, poubelle, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Maintenant, ah oui aussi, j'ai cette petite base-ci. Bien sûr, excusez-moi, j'allais l'oublier. C'est la The Origins de chez Origins Brenda. C'est la Original Skin. Elle est très très bien. Je l'aime beaucoup. Donc évidemment, je la garde. Je l'ai presque fini en plus. Donc voilà. Je regarde s'il n'y a pas d'autres bases à mes côtés. Mais je crois que c'est tout niveau base. C'est déjà pas mal. Donc attendez parce qu'il me reste trois bases en spray. Alors, en spray, nous avons une base comme ceci. Donc c'est la Pick Me Up de chez Wet n' Wild en collaboration avec les Bisounours que j'ai adoré. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste ici ou juste ici. L'odeur est folle. C'est au mur. Je suis amoureuse de cette base. C'est une base un peu rafraîchissante. J'adore l'odeur. Je me suis étouffée avec. Donc évidemment que je la garde. Je l'adore. Ensuite, on a une base comme ceci de chez Bob l'Éponge en collaboration avec Wet n' Wild. J'avoue, je vous bombarde avec les collaborations Wet n' Wild. Mais je surkiffe leur collection. Déjà, ils ont fait une collection avec Stitch. Et comment vous dire que... Je dis ça, je dis rien. Mais madame a bien craqué. On va pas se mentir. Bref. Je vous dirai ça. Je vous montrerai tout ça, bien sûr. Mais voilà. Donc du coup, celle de chez Bob l'Éponge. Donc celle-ci. Donc apparemment, elle hydrate également. Et elle sent trop, trop, trop bon. Je l'ai déjà testée, bien sûr. Elle est pas pailletée. Mais là, on les voit pailletées, mais c'est très léger. Mais qu'est-ce que j'aime l'odeur. Ça me rappelle une odeur d'enfance. Genre vraiment, j'adore. Donc évidemment que je vais la garder. Ensuite, nous avons la A Plus Oil Control Primer Spray de chez AOS Studio. Alors, fuyez cette base. Vraiment, fuyez. Parce que c'est une catastrophe. Je l'ai acheté avec la bombe fixatrice qui va avec. Ça pue. Mais vraiment, ça pue. Genre, les médicaments. Non mais vraiment, ça pue. C'est pas genre, en vrai, ça sent un petit peu fort. C'est vraiment, ça sent très mauvais. Faut pas acheter ça. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Donc franchement, je vous la recommande absolument pas. Fuyez cette base. Je vais la donner. Donc en tout cas, la base, elle me fait penser à une crème qu'on met sur les muscles quand on a mal. Franchement, je déteste cette base. Donc, elle, bien sûr qu'elle va, je vais la mettre de côté pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un la veut ou sinon elle partira à la poubelle. Vous avez la vérité pour un dollar, je vais même prendre la tête. Voilà, voilà pour toutes mes petites bases. Maintenant, on va passer au fond de teint. Et là aussi, il y a énormément de fond de teint. C'est beaucoup trop. Hop, regardez-moi tout ça. Énorme. Et encore, j'ai pas mis les fonds de teint poudre. Je vous montre les fonds de teint poudre. Alors, on va commencer d'abord par les fonds de teint liquide. Tout d'abord, j'ai le Unexpected Paradise de chez Kiko. Dans la teinte 3. Alors, je vais pas mentir, je vais la donner parce qu'elle est quand même assez foncée. Et j'ai grave du mal à... J'ai quand même porté un petit peu, mais j'ai vraiment du mal. Vous avez dit que si je m'en servais pas, j'allais la donner. Eh bien, écoutez, c'est chose faite. Je vais totalement la donner. On a ce fond de teint-ci de chez Lidl. Que je n'utilise pas. C'est le Rouge Age. Je vais peut-être le donner à ma mère parce que je pense qu'elle, elle kifferait. C'est plus sa teinte, en fait. Donc, je pense que je vais lui donner. C'est un 30ml. Ça fait super longtemps que je l'ai acheté, mais j'ai jamais ouvert. Donc, il est tout neuf, regardez. Donc, je pense que lui, il va partir. On a ce fond de teint-ci de chez She Glam. Que je n'ai jamais testé. Il m'a l'air pas mal, en plus. Ouh là, il est archi-orangé ! Oh là là ! Non mais là, j'ai pris une teinte trop orangée. Je suis folle. Jamais je vais mettre ça. Ah oui, non, 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 jamais je vais mettre ça. Ok, donc celui-ci, je vais le donner. C'est un fond de teint de chez She Glam. Hop, à donner. Ensuite, j'ai le fond de teint de chez Kiko. C'est le Festival Glow. Bah franchement, il a un SPF 30. Et il est vraiment bien. Donc celui-là, je vais le garder. En plus, c'est de la nouvelle collection. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais le mettre juste ici ou juste ici. Ensuite, on a un fond de teint comme ceci. C'est le 32 Fresh Wear. C'est le infaillible. Bah écoutez, franchement, top celui-ci. Évidemment que je vais le garder. Il est tout neuf. Chez ce petit fond de teint-là, il part à la poubelle. Il est huileux, en fait. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de produit. C'était le Too Faced. Et franchement, regardez. Regardez, je vais vous montrer. Il est hyper huileux. Et voilà. Je pense qu'il est périmé. Il va là à la poubelle. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a donc le... Celui-là, c'était l'infaillible 24h Fresh Wear de chez L'Oréal. Il est plus bon. Il y a du blanc à l'intérieur. La couleur, elle a changé. Et ça sent mauvais. Vraiment, il est plus bon ce fond de teint. Genre... Regardez, il est plus comme avant. Genre, je ne sais pas. Non, franchement, je pense que je vais le jeter. Il est vraiment plus bon. Je ne joue pas avec les fonds de teint parce que les fonds de teint, c'est généralement ce qui peut te donner des boutons, etc. Si vraiment il est périmé, tout ça. Donc, j'avoue que là, déjà, j'ai dépassé grave la date, on va dire. Donc, écoutez, franchement, ça va aller à la poubelle. Ensuite, on a celui-ci. C'est le Pro Radiant Matte Foundation de chez Primark. Et bien, il est plus bon aussi. Donc, poubelle. Voilà. Ensuite, on a le Kiko, le Festival Glow. C'est le Perfecting Face Fluid. Franchement, je ne suis pas fan. Donc, je pense que je vais le donner ou le vendre parce qu'honnêtement, je l'ai utilisé une fois et encore. Franchement, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop le concept. C'est sympa, mais il est très orangé. Je n'aime pas trop le concept. Je pense que je vais plutôt le mettre à vendre sur mon Vinted et on verra. Je ne vais pas le vendre cher, mais franchement, on verra bien. J'ai mon 4VD Vegan Beauty que j'adore. Donc, c'est le goût d'appel, évidemment, que je garde. Ensuite, j'ai mon fond de teint Catrice, le HD Liquid Coverage en teint de 6 que j'adore. Donc, pour rien au monde, je l'enlève. Trop, trop bien. Ensuite, j'ai le Kiko, la Charmin Escape Hydrating Serum Foundation en teinte, je ne sais plus, 2. Et j'aime beaucoup son teint. Franchement, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Mais franchement, j'adore l'odeur et je l'aime vraiment beaucoup. Je ne vais pas mentir. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très léger sur la peau. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal avancé. Vous n'allez pas voir. Mais moi, je vous le dis, je l'ai quand même pas mal avancé. Il doit être à là, à peu près, un truc comme ça. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je l'ai déjà mis pas mal de fois ce fond de teint. Et franchement, je l'aime trop. Il est impertible sur la peau. Il est, comment dire, léger. Franchement, j'adore ce fond de teint. Donc, je le garde. Ensuite, nous avons la BB crème de chez Herborian. Celle-ci, c'est la effet transparent, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1. Total Sheer Makeup Care Face Cream. Je l'ai en teinte nude. Je l'aime beaucoup. Donc, je la garde. Ensuite, chez Herborian, pareil, j'ai la nouvelle BB crème. Donc, c'est la super bébé au ginseng. Crème, soin, couvrant. Et c'est anti-imperfection en SPF 20. Voilà. Donc, écoutez, celle-ci, elle est incroyable. C'est celle que j'ai mise aujourd'hui. J'ai mise aujourd'hui. Elle est juste incroyable. Donc, bien sûr que je la garde. Et je vais la racheter en full size après. Je pense. Ensuite, on a le fond de teint de chez AOA Studio. Le Pro Wear Foundation. Alors, je ne vais pas mentir. Je ne suis pas très fan. Mais je vais quand même le retester pour voir. Mais c'est vrai que j'avais quand même pas mal aimé. Mais il faut que je le reteste avec d'autres poudres, etc. Donc, je vais le garder. Voilà. Ensuite, on a le fond de teint de chez Fenty Beauty. Je ne l'aime pas trop. Le fond de teint Hydrating, là. Je l'ai eu sur Blissim. Franchement, je ne vous cache pas. C'est le Profilter Hydrating Longwear. Je ne l'aime pas trop. Je n'aime pas ce fond de teint. Je ne sais pas. Il ne va pas, je trouve. Donc, évidemment, je pense que je vais sûrement le donner. Ou le vendre. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que je l'ai utilisé une fois. Je n'ai pas kiffé. Je vais peut-être même le mettre avant. Parce qu'il est vraiment tout neuf. Donc, celui-ci, je pense que je vais peut-être le vendre sur Vinted. Donc, ensuite, on a ce fond de teint-ci. C'est le Holiday Fable. 24h Immortel. Il était pas mal, lui. C'était encore un fond de teint chez Kiko. Mais il était vraiment pas mal. Non, non. Il est bon pour l'instant. Il était vraiment pas mal. Lui, je vais le garder. C'est la collection de Noël. J'avais fait une vidéo dessus. Et franchement, très très bien ce fond de teint. Donc, je le garde. Ensuite, on a cette CC Magic de chez L'Oréal. Je l'aime bien, personnellement. Il est bien. Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Et il est très bien. Donc, celui-ci, je le garde. Top. Ensuite, on a le Easy Drop de chez Fenty Beauty en tant que 4 que j'adore. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec. Je suis même choquée de pas m'être maquillée avec. Je vais juste voir s'il a changé. Non, il a pas changé. Je l'aime. Je l'aime. Mais ce fluide teinté. Ma vie, je l'adore. Mince. J'ai mis du rouge à l'air. Franchement, j'adore. Donc, écoutez, franchement, bien sûr qu'il reste. Il reste. Il reste. Il reste. Et je pense même que je vais me remaquiller avec, là. C'est vrai que j'ai complètement oublié qu'il était dans mon bac à fond teint. Donc, voilà. Ensuite, on a le Nocibe, le No Transfer Foundation. Franchement, je vais pas m'en être sûre. Je vais quand même l'essayer parce que, bon, j'ai un taille Natural Beige. 35. Je vais quand même l'essayer s'il est No Transfer. Pourquoi pas ? Donc, je vais le garder. Ensuite, on a le Double Covered Matte Foundation de chez Primark. Celui-ci, je vais le garder encore un peu. Et si je l'utilise toujours pas, je le donnerai. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le fond de teint de chez Essence. Le Stay All Day 16 Hours. Bah, franchement, il est très bien. Et je l'aime beaucoup. Donc, je vais le garder. J'ai déjà utilisé quelques fois. Ensuite, donc, on a le fond de teint de chez Kiko. Bon, encore une fois, là, c'est la teinte 2. Donc, bon, franchement, on verra. Peut-être que le 2, ce sera mieux que le 3, du coup. Mais, on verra. Si ça me plaît pas, je le donnerai aussi. C'est pareil. Mais il est tout neuf. Voilà. Ensuite, j'ai le fond de teint de chez Action, que j'ai jamais testé encore. Donc, j'ai trop hâte de le tester. Et en plus, vous savez, c'est le fond de teint qui a fait le buzz un petit peu, là, avec ça, pour enlever un petit peu le côté lumineux du visage et tout. Et ça a l'air pas mal. Donc, j'ai hâte de le tester. Donc, non, je vais pas l'enlever. Je le garde. Et j'ai le Forever teint tenu 24 heures de chez Dior. Ça fait longtemps que je l'ai. Je pense qu'il va jarter. Poubelle. Et ces deux petites choses-là aussi vont aller à la poubelle. Comme je vous ai dit, je rigole pas trop avec le teint parce que le teint, c'est quand même important. Et ça peut vraiment virer parfois, je sais pas, au bouton, etc. Et j'ai pas envie de faire une allergie. Donc, nope. Donc, voilà comment j'ai rangé mes petits fonds de teint. Voilà. Ça va. Franchement, ça va. Il est blindé, mais c'est nickel. Je vais pas en acheter de plus des fonds de teint, je vous cache pas. Donc, ensuite, on va passer au fond de teint poudre. J'en ai beaucoup, quand même. J'ai cette petite poudre-là de chez Infaib Freshwear. La 24 Freshwear, elle est trop bien. Donc, je vais la finir et je la jetterai. J'ai aussi le fond de teint poudre de chez Too Faced, le Born This Way. Et je vais vous montrer un petit peu. Je l'ai quand même bien creusé. Il est en plus dans mon project pan. Donc, je suis très contente. Et en plus, j'ai fait un pan. Donc, voilà. Mais franchement, j'aime énormément. Et voilà, je vais le garder. Il faut que je le finisse. Ensuite, j'en ai un de chez Kiko comme ça, de la collection de chez Diva, je crois. Voilà, il sent super bon l'été. Un peu la coco. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est waterproof. Donc, au top. Ensuite, j'en ai un autre. J'ai le Festival Glow qui est plutôt bien aussi pour l'été. Mais là, il est un peu trop clair, je trouve. Mais ça aussi, c'est waterproof et tout. Et c'est la nouvelle collection. Ensuite, j'en ai encore un autre. Mais là, cette fois-ci, c'est la collection du printemps, je crois. Ça sent bon, ça sent la vanille. Et donc, du coup, je l'ai pris en teinte une. Et franchement, je suis contente. J'aime beaucoup les fonds de teint poudre de chez Kiko. Ensuite, j'ai le fond de teint en poudre. J'ai la teinte Light Beige 3. Trop foncé pour ma carnation. Mais en été, c'est top. Donc voilà pour mes fonds de teint. Les fonds de teint en poudre, je les garde tous pour l'instant. Donc maintenant, on va passer aux anti-cernes. Et franchement, comment vous dire que j'ai vraiment pas mal de choses. Énormément d'anti-cernes. Ça va plus du tout. Plus ceux-là. Donc franchement, là, il faut absolument que je trie. Et que je fasse un vrai tri. Parce que là, c'est n'importe quoi. Alors, déjà pour commencer, on a le... Comment on appelle ça ? L'anti-cernes de chez NYX. C'est le studio photogénique. Alors, je vais le jeter parce qu'il pue. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai le Maybelline qui est terminé. Donc évidemment, il va aller à la poubelle. Il est trop, trop, trop bien cet anti-cernes. Je l'ai fait, il n'y a plus rien dedans. Mais franchement, voilà. Voilà, poubelle. Mais franchement, je suis contente de l'avoir terminé. Ensuite, on a un truc comme ça pour les cernes. Ça va aller à la poubelle, ça fait très longtemps. Et il a changé de texture. C'était celui de Primark. Donc voilà. Ensuite, on a cette petite crème pour les yeux. Franchement, je suis... Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc écoutez, on va la jeter. Ça fait au moins 4, 5 ans que je l'ai. C'est peut-être la jeter là. Donc voilà. Poubelle. Ensuite, on a cet anti-cernes là. Bah écoutez, je suis arrivée à la fin. En fait, je suis vraiment arrivée à la fin. Et voilà. Donc écoutez, fini. Poubelle. Ensuite, on a un deuxième anti-cernes. Donc c'est le camouflage plus plus, le essence. Je le garde. Évidemment, je ne l'ai pas fini. Ensuite, on a l'anti-cernes de chez L'Oréal. C'est le Mordane Concealer Infaillible. Je le garde. Il est presque fini. Mais pas encore. Il reste encore du produit dedans. Donc on le garde jusqu'à le finir. Ensuite, j'ai l'anti-cernes de chez NYX. Alors, c'est le Bare With Me que j'ai acheté cette année. Que je garde. Que j'ai quand même pas mal utilisé. Et je l'aime beaucoup. Donc évidemment que je le garde. Ensuite, on a l'anti-cernes de chez Kiko. Que j'ai recommencé à mettre. C'était de la collection... Je ne me rappelle plus par contre. C'était de la collection Charmin Escape. Et il était pas mal. Assez lumineux. Mais j'aime bien. Donc je le garde pour le finir. Ensuite, on a mon chouchou. Donc c'est l'anti-cernes de tarte. Le Ultra Creamy. C'est le Shape Tape que j'adore. Et que j'ai en teinte 16N. Je l'aime trop. Vraiment, il est incroyable. Il est couvrant. Et surtout, il déshydrate pas mon contour de l'œil. Donc ensuite, en parlant du contour de l'œil. J'ai... Attendez. Je vais vous montrer tous mes contours de l'œil. Comme ça, on en aura fini. Parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vous montre l'en même temps. Hop. Contour de l'œil. Ça et... Et voilà. Parce que j'ai encore mal les contours de l'œil. Alors, niveau contour de l'œil, j'ai tout ça. Désolée, ça fait du bruit. Alors, d'abord, j'ai le Milk. Le Milk, je l'ai gardé encore. Vraiment pour l'utiliser. Mais je trouve qu'il fait aucun effet. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Action. Il est incroyable. Je l'aime. C'est à Roll On, un petit peu. Et je l'adore. Donc je le garde, bien sûr, pour le finir. Mais j'ai l'impression qu'il ne se finit jamais. Ensuite, j'ai le Yves Rocher. C'est le réparation plus antipollution. C'est un Roll On défatigant. Il est très bien aussi. Avec des petites billes incroyables avec le produit et tout. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le Révolution. C'est l'hydrating hyaluronic eye gel pour les yeux, surtout. Enfin, les yeux, le contour de l'œil. Ensuite, j'ai pour le contour de l'œil un soin de la marque Imparfait. Voilà. Voilà. Ça aussi. Et j'ai aussi le Révolution, le cooling au cucumber, donc au concombre, pour les yeux. Et ça rafraîchit. Et en plus, ça hydrate très très bien le contour des yeux. D'ailleurs, le bleu, je l'ai presque fini, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Et j'ai aussi pour mon contour de l'œil, comme ça c'est fini, un côté un peu plus violet, violet bleuté. Pour enlever mon côté un peu, je vais vous montrer, pour enlever un peu mon côté un peu orangé. Quand je, par exemple, je ne sais pas, moi, je me maquille au tout début, quand je suis toute démaquillée, je suis vraiment orangé du contour des yeux et je déteste ça. Donc, ça, ça permet de contraster. Donc, voilà pour tout ce qui est mes contours des yeux, comme ça. On peut repasser tranquillement aux anti-cernes. Donc, pour les anti-cernes, il me reste quand même pas mal de choses à vous montrer. Alors, j'ai le One Drop Coverage de chez Catrice. Je vais le jeter parce qu'il est trop chelou, il y a du blanc dedans. Non, je jette. Ensuite, on a le bébé crayon que je vais évidemment garder. Ensuite, j'ai le She Glam, c'est le Eye Candy en teinte trop foncée. Donc, je pense que celui-ci, je vais le donner. Voilà. Ensuite, j'ai l'anti-cernes de chez Max & More, apparemment, qui est incroyable. Donc, je vais le garder. Ensuite, j'ai le Maybelline. Ouais, c'est le effaceur, correcting, machin. Je l'ai en teinte très claire. Je l'ai en teinte 0, 0. Donc, voilà. Mais je vais le garder. Il est cool. Ensuite, j'ai de la marque Cian, donc Lidl. Je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je vais le garder. Et on verra. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai un deuxième comme ça de chez Shein. Aussi, pareil, je vais donner. Parce que, voilà, personnellement, trop orangé pour moi. Déjà que mon contour de l'oeil est orangé. Alors, si en plus de ça, voilà. Ensuite, on a le Soft Focus Concealer de chez Primark. qui est incroyable. Incroyable, vraiment. Lui, je le garde. Lui, je le garde. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je l'aime. Ensuite, niveau anti-cerne. J'ai le 4VD Vegan Beauty. C'est le Lightweight Full Coverage. Moi, je l'ai en teinte 107. Je ne suis pas très fan, mais je le garde. Ensuite, j'ai le Waterproof. Le Stay All Day. 16h. De chez Essence. C'est ça ou pas ? Ouais, c'est de chez Essence. J'ai la teinte 10. Il est bien. Donc, oui, je vais le garder. Ensuite, j'ai l'anti-cerne de chez AOA Studio. Le Leaky Concealer. J'aime bien parce qu'il ne rentre pas du tout dans mes plis. Et il hydrate, donc je le garde. Ensuite, j'en ai un de chez Catrice. C'est le Instant Awake Concealer. Je vais le garder. Je ne l'ai jamais testé. Et dernièrement, j'ai la Pro Base Full Coverage Concealer de chez Mua. Ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Je le jette. En plus, il est nul. Déjà testé. Ensuite, j'ai deux petits échantillons que je jette aussi. Hop, hop. Un petit coup de nettoyage. Voilà ce que ça donne. Une fois, on va dire rangé et trié. Tout rentre. Ça fait plaisir que tout rentre. Alors, on va passer au Beauty Blender avant de passer au poudre. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai peut-être demain. Mais du coup, totalement différente. Mais du coup, ouais. Je pense qu'on va se reprendre demain. Je pense parce que là, je vais le voir partir les amis. Alors, pour le Beauty Blender, j'en ai pas mal. Alors, celle-ci, elle est nulle. Mais nulle de chez nulle. C'est celle de chez Action. J'aime pas du tout. Je vais pas vous mentir. Je crois que je vais la jeter. Elle est hyper nulle. J'aime pas. Donc, je la jette. Hop. Elle, c'est une Beauty Blender classique. Je la garde. Elle est bien. Elle, c'est la iOS Studio. Franchement, elle est pas incroyable. Mais pourquoi pas ? Elle, c'est la iOS Studio, l'ancienne, l'ancienne, comparée à celle-ci. Donc, voilà. Celle-là, c'est ma nouvelle. Celle-ci, elle dégage. Ça fait super longtemps que je l'ai. Poubelle. Ensuite, elle, je l'aime bien. Honnêtement. Oula, elle est poussiéreuse de ouf. Mais elle est bien. Je l'aime bien. C'était une de chez Action. Mais elle est moelleuse et tout. Et je l'aime beaucoup. Donc, celle-ci, je vais la garder. Celle-ci, c'est celle de chez Wet n' Wild. Je vais la garder, elle est bien. Celle-ci, c'est celle de chez Wet n' Wild aussi. C'est Bob l'Éponge. Celle-ci, celle de Carlos, je la jette. Elle est chelou. Et en plus, ça fait des petits trucs un peu de moisissure. Donc, poubelle. Celle de Bob l'Éponge, par contre, pas du tout. Donc, ok. Tant mieux. Là, c'est pareil. Celle de Patrick, je vais la jeter. Ensuite, celle-ci, elle est trop ferme. Poubelle. Celle-ci, elle est pas mal. Je vais la garder. Elle, c'est une de chez Wet n' Wild. Pas de chez Wet n' Wild. Je vais la utiliser de chez Wet n' Wild Studio. Elle est pas mal. Bon, après, elle est petite. Franchement, je vais quand même les garder. On ne va pas se mentir. Celle-ci, elle m'a l'air très, très, très... Elle n'est pas molleuse. Mais celle-ci, elle m'a l'air pas mal. Donc, je vais la garder. Et celle-ci aussi, elle m'a l'air vraiment pas mal. J'aime bien. Donc, c'est un sapin. Mais vous voyez, je fais vous. Pardon. Voilà. Donc, tout ça, je vais garder. Mais sinon, le reste, c'est poubelle. Après, j'en ai une comme ça. Elle est pas mal aussi. Donc, je la garde. Par contre, je ne sais plus. Elle vient d'où ? Elle vient de chez Beauty Blender. Je crois. Je vais la garder comme ça. Et celle-ci, c'est ma préférée de tous les temps. Et je la garde également. Bien sûr. Bien sûr que je la garde. Donc, du coup, voilà pour les Beauty Blender. Rien de ouf. Mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu. Voilà. Allez, donc on va passer au poudre. Niveau poudre. Pour commencer, j'ai elle. Alors, celle-ci, c'est la Pretty Peach de chez Max & More qui est incroyable. Je garde. Pareil pour la Coconut. Elle est incroyable aussi. Je l'ai quand même pas mal utilisée. Je garde. Ensuite, j'ai la W7, la Bright Eyes. Je n'aime pas du tout. Elle est pailletée. Je vais donner. Ensuite, on a la Lasting Fix. Je l'adore. C'est la Lose Setting Powder. Je l'ai presque finie. Comme vous pouvez voir, elle reste genre peut-être pour deux utilisations. Je vais la garder. Voilà. Ensuite, on a tout ça à voir. Alors, j'ai la You Better Work de chez Essence. Je la garde. Elle est très bien. Et elle est blanche. Et elle matifie bien. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je la garde. Je vais descendre un petit peu. Je vais vous le montrer. Ça va aller plus vite. Ensuite, j'ai celle-ci. C'est la NYX. La HD Finishing Powder. Je vais la garder. Elle est pas mal. Ensuite, j'ai la Primark qui est bien. Elle est vraiment bien, elle. Parce qu'elle floute. C'est la Brow Red Out. Et du coup, je vais la garder. Il ne reste pas beaucoup en plus. Ensuite, j'ai la Emma. Elle est hyper orangée. Mais je vais la garder. J'ai presque fini. Ensuite, j'ai la Primark. Elle est presque finie aussi. Je vais quand même la garder, elle. Ensuite, on a la AOS Studio. Franchement, je n'ai pas trop aimé. Donc, en fait, je pense qu'elle, je vais la donner. Ensuite, on a la Max & More. Je vais vous montrer. Voilà. Pas mal. Donc, je garde. Ensuite, on a encore une poudre blanche comme ceci. C'est-à-dire que je vais la donner. Parce que c'est bon, j'en ai trop des blanches. Je suis là, c'est cool. Ensuite, on a une poudre très, très, très orangée. Je pense que je vais donner. C'est très orangé. Voilà. C'est une poudre de chez Kiko. Ensuite, on a une poudre lumineuse comme ceci. C'est la Nude Look. Jamais utilisée. Je l'ai utilisée une fois et je n'aime pas. Il est cassé ou quoi ? Non, je n'aime pas du tout le rendu. Donc, celle-ci, je vais la mettre sûrement à vendre. Je vais la nettoyer et tout. Je vais la mettre à vendre parce qu'elle est toute neuve. Peut-être que quelqu'un saura mieux l'utiliser que moi. Donc, elle aussi, elle va aller à vendre. Voilà. Ensuite, j'ai cette poudre-là. C'est la Too Faced. J'aime bien, mais elle frise. Donc, ça me saoule, mais je vais la garder. C'est la Prime & Poreless. Voilà. Et ensuite, dernière poudre, j'ai la Huda Beauty que j'adore de ouf. Vraiment, je l'aime trop. C'est ma préférée. J'adore elle. Et je vais en teinte Point Cake. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Bon, les amis, on se retrouve demain pour la suite. A demain. Alors, là, on va passer à tout ce qui est bronzer, blush highlighter. Bien sûr, je vais vous montrer en même temps ma collection. Bien sûr, petit disclaimer. Moi, je ne vous fais pas cette vidéo pour me montrer comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. Moi, j'adore vous partager, bien sûr, ce que j'ai, etc. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Tout ça, machin. Mais je ne suis pas là pour me montrer et dire, regardez tout ce que j'ai. Waouh, c'est incroyable. Non, c'est juste, c'est vrai que j'adore partager avec vous ce que j'achète, ce que j'ai. Bien sûr, tester avec vous. Il y a mon chien derrière, c'est génial. Mais du coup, voilà. Donc, c'est pour ça. Je voulais quand même le préciser. On ne sait jamais. Mais sachez que voilà, moi, j'adore vous partager mes petites choses. Et là, pour le coup, on fait un tri ensemble, justement. Donc voilà, c'est parti. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà ce que ça donne pour les highlighters, blushs. Et derrière, on a les bronzers. Je pense qu'on va commencer par les bronzers. Comme ça, ça sera fait. Donc, je vais tout sortir. Et ensuite, on passera au blush et highlighter. Bien sûr, j'ai deux parties. J'ai cette partie-là dans mon petit meuble Alex. Et j'ai une autre partie dans un meuble un peu plus petit. Voilà ce que j'ai pour les bronzers. Il n'y a pas grand-chose. J'en ai cinq des bronzers. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Mais j'ai le Back to Bronze de chez L'Oréal. Voilà comment il se présente. Bon, il est bien. Franchement, il est bien. Je vais l'utiliser quelques fois. Je ne suis pas une grande fan de bronzers. C'est pour ça que je n'en ai pas beaucoup. J'ai également le Kiko. C'était de la gamme Fruit Explosion. Voilà. On a donc également un autre de chez Kiko. Le Charmin Escape que j'aime bien parce qu'il est froid. En plus, il est super beau. Donc, voilà. J'ai bien sûr un autre de chez Kiko qui sent extrêmement bon. Et que j'adore. Voilà. Je ne porte pas tout le temps, mais de temps en temps. Et on a le Nars qui est magnifique. Voilà. Il est juste magnifique. Voilà. Et c'est la teinte, je crois... C'est la teinte Paradise Pound. Voilà. Et on a également un petit Hoola de chez Benefit. Je vais vous montrer ça. Après, je vais ranger parce que... Voilà. Alors, voilà le petit Hoola de chez Benefit. Et j'ai un petit bronzer de chez Milk en crème. Voilà. Hop. Donc, bah écoutez, vu que je n'en ai pas beaucoup, franchement, ceux-là, je vais les garder. Je vais juste les remettre comme ils étaient. Alors, tout d'abord, on va passer au blush liquide. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour les blush liquides, j'en ai un comme ça de chez Kiko. C'était de la collection Fruit Exposure. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je ne vous cache pas. Mais il est super beau. J'avais déjà fait une petite revue dessus. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur. Ça n'a pas l'air d'avoir changé non plus. Je l'ai retesté il n'y a pas longtemps. Donc, je vais le garder. Ensuite, j'ai deux blushs comme ceci. J'en ai un un peu orangé. Donc, c'est de la marque Beautanic Beauty. Je l'avais eu dans une des box ou je ne sais plus trop quoi. Elle est pas mal parce que, regardez, elle est un petit peu orangé. C'est un blush un peu crème. Oh, non, si j'avais tombé le bouchon. Et j'aime trop la couleur. Donc, en vrai, je ne vous cache pas que... Regardez, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est plus orangé. Sans bon en plus. Je pense que celui-ci, je vais quand même le garder et le réutiliser. Parce que les blushs crème, c'est les seuls que j'ai avec un Rare Beauty et un A.O.A. Studio. Donc, voilà. Et j'ai celui-ci, c'est le Bloomy Olala. Franchement, je ne suis absolument pas fan de ce blush. Ouais, je ne suis pas du tout fan. Je l'avais eu sur Blissim avec ma box. Mais regardez, ça part. Donc, ça, ça va partir tout de suite. Franchement, je ne l'aime pas. Je l'ai utilisé une fois. Ça ne reste pas. Ça part directement. C'est de la marque Bloomy. Voilà, les amis. Donc, celui-ci, évidemment, il part de ma collection. Voilà. Ensuite, on a, bien sûr, le produit de chez Rare Beauty. Je l'adore. Je l'ai en teinte Joy. Vous m'avez déjà vu le porter. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Mais au top. Ce blush, bien sûr que je le garde. Je l'adore. Et je l'ai encore utilisé pour les vacances. Ensuite, on a le AOA Studio. C'est le Color Flush. Je l'ai utilisé une fois pour la vidéo. Je ne vous cache pas que je ne l'ai pas remis depuis. Mais il est beau. J'aime bien la couleur. Et franchement, ouais, j'aime bien la couleur. Elle est vraiment orange. Orangé un peu. Et pour l'été, c'est top. Ensuite, donc je n'ai pas fini pour les blushs crèmes. Donc là, j'ai le blush de chez H&M, si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai la teinte, le Beauty Countdown. Je ne suis pas sûre que ce soit la teinte. Mais en soi, il est archi beau, genre je trouve. Il est vachement beau, regardez. Franchement, honnêtement, je ne sais pas si je vais le garder. Il est vraiment tout neuf. Je ne l'ai jamais porté sur mes joues ni rien. Je ne sais pas si je vais le garder honnêtement. Parce que franchement, je vous dis la vérité, je ne l'utilise pas. Ensuite, j'en ai un autre de chez H&M. Cette fois-ci, c'est le The Makeup Calendar. Et cette fois-ci, il est rosé. Mais un peu irisé. Mais par contre, celui-là, il est très 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 beau. Genre vraiment, je vous jure, il est très très joli. Je vais vous faire un swatch. Il est magnifique quoi. Il tire vers un peu le orange. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Mais je jure, il est très très beau. J'ai eu cette année, je crois, celui-ci. Je pense que celui-ci, je vais le garder. Parce qu'il est très joli. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a le Milk. Comme ceci. Alors celui-ci, je ne l'utilise jamais. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, honnêtement. Je ne l'utilise jamais. Après, franchement, il est beau. Je l'aime beaucoup. Il est très beau. Je ne l'utilise vraiment jamais. C'est bien dommage, même si je l'ai déjà utilisé quelques fois. Il est vraiment joli. Il fait un beau rosé comme ça. Mais je vous avoue, je n'utilise pas de ouf. Donc franchement, je ne sais pas. Il faut que je me mette à vraiment utiliser mes blushs liquides et crèmes. Parce que j'avoue, je ne les utilise pas beaucoup. C'est dommage en plus, parce qu'il y a des trucs vraiment très très sympas. Et du coup, bon. Pour l'instant, je vais le garder et on verra. Et ensuite, j'en ai un autre de chez Milk. Et là, celui-ci, je l'ai déjà plus utilisé que les autres. Hop. Là, par contre, c'est plus un froid, on va dire. Mais il est très beau aussi. Celui-ci, par contre, c'est la teinte Work. Ok. Donc du coup, voilà. Pour les crèmes, je n'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai un petit peu retiré comme vous avez pu le voir. Après, ce qu'on peut dire, pour les blushs crèmes, j'ai également le MAC. Bon, je ne sais pas trop si c'est crème, parce que c'est un peu crème poudre. Mais j'ai également le MAC. Il est juste magnifique. Il est cassé. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait pour le casser. Mais il est cassé. Mais la couleur est très très belle. Je l'ai en teinte Goovy. Et j'aime énormément, mais énormément ce blush. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose à la caméra. Mais je vous jure, il est magnifique. Il est vraiment mes couleurs de blush, quoi. J'adore. Franchement, il est rose, orangé. Pour l'été, c'est parfait. Donc, évidemment que je le garde. Et je vais vous montrer un petit peu sur les mains. Il est là. Il est magnifique. Magnifique. Alors, d'abord, on a le Too Faced. Il est trop trop beau. C'est la teinte Love Flush. Non, c'est les Love Flush. Et c'est la teinte Your Love Is King. Magnifique. Vraiment trop beau. Vraiment. Surtout pour l'hiver, je dirais. Mais il est vraiment très joli. Et je l'ai déjà mis. Je l'ai déjà porté. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, par contre. Il est archi beau, ce blush. Et je vais vous le swatcher. Voilà. Il est magnifique. J'ai son petit frère. C'est toujours les Love Flush. Et c'est le Love Yourself. Très très beau aussi. Mais lui, par contre, il est plus pour l'été. Il est très pâle, je trouve. Mais c'est vrai qu'il est beau. Je l'ai déjà porté. Et franchement, il reste quand même très joli dans l'ensemble. Voilà. Il est pâle. Le seul truc que je vous reproche, c'est qu'il est assez pâle. Bon. Écoutez. Celui-ci, je vais le garder parce que je le mets encore. Donc, je le garde. Ensuite, j'en ai un de chez MAC. C'est la teinte Melba. Je l'avais eu sur... Putain. Je ne sais plus. Sur Bissim, je crois. Regardez. Magnifique teinte. Celui-ci, je la garde. Franchement, j'avais bien aimé pour le coup. Ensuite, on a les blushs de chez Kiko. Voilà. J'ai la teinte... Le Rose Garden, le 3. Voilà. J'ai également la teinte 4. Celui-ci, c'est le Malofield. Je crois qu'elle n'est même plus sur le site, cette teinte. Regardez. C'est magnifique, vraiment. Elle est trop, trop belle. Mais c'est très crémeux. C'est magnifique. Vraiment un petit rose violet magnifique. J'ai également celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la teinte 2. C'est la Tasty Peach qui est très, très, très belle aussi. Magnifique couleur. Un petit peu un orangé. Donc, ensuite, j'ai le L'Oréal. J'ai le Lives Peach. Et elle est un petit peu orangé. Et le pan, il tombe. Je vous explique. Voilà. Donc, bon. Elle est pas mal. Mais bon, franchement, il y a mieux. Honnêtement, j'ai vu mieux. C'est un peu un orangé irisé. C'est pas mon préféré. Je vous cache pas. Après, je vais le garder quand même parce que, bon. Faut que j'utilise un petit peu plus. Ensuite, donc, on a un blush comme ceci. C'est le Letitia Well. Je le mets pas. J'ai un problème. Il est beau. Il est très, très beau. Et très crémeux. Vous avez vu la couleur ? Magnifique couleur. Très crémeux. Là, j'ai mon blush Dior. Évidemment que je le garde. Il est trop, trop, trop beau. Ça, c'est sûr que je le garde. C'est une valeur sûre. Le Dior, magnifique. Vraiment, je regrette pas du tout. On a également un petit blush de chez Sephora. C'est la teinte Oh My Gosh. Et, attendez, je vais vous faire un petit... Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Ah, voilà. Il est très, 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 très beau. Et très pigmenté. Franchement, c'est très, très, très joli. Ensuite, on a le Cristal de chez Benefit. Bon, je vais pas vous faire un swatch. Je l'ai déjà fait. Mais il est juste magnifique. J'aime énormément ce petit blush. Il est en format voyage. Mais j'aime énormément. Ensuite, on a un blush comme ceci de chez Primark. Il vaut 1,50€. Quand j'avais fait la petite vidéo. Je l'ai gardé parce que je le trouve très bien pour 1,50€. Et c'est un petit blush assez clair. J'en ai pas beaucoup des blushs clairs comme ça. Donc, je l'ai gardé, tout simplement. Voilà. Donc, pour l'instant, je le garde. Ensuite, on a le blush de chez Kiko. Qui est trop beau. C'était dans la gamme Holiday Gem. C'était dans les collections de Noël il y a deux ans, je crois. Mais très, très beau blush. Que je regrette absolument pas. Que je le mets. Ça se voit. Donc, très, très, très beau blush. Je l'adore. Donc, évidemment que je le garde. Ensuite, on a le blush de chez Kat VD Vegan Beauty. Alors, franchement, il est magnifique. J'adore ce blush pour l'hiver. Voilà. Et moi, je l'ai un teint de Fox Love. Je l'adore. Ensuite, on a le blush. Et donc, ça c'est blush highlighter de chez Natasha Denona. Qui est juste magnifique. Je l'adore. J'adore le packaging. Et j'adore le blush comme highlighter. Ensuite, je vais vous montrer vite fait un petit peu... Oh, j'ai mis mon doigt dedans, bravo. Mais je vais vous montrer un petit peu vite fait ceux de chez Tarte. Il y a deux blushs dedans. Qui sont très, très beaux. Que j'utilise très, très souvent. Que j'aime beaucoup mettre dans les rotations. J'ai également le... Comment dire ? Le rose gold. Voilà. Avec highlighter, blush et bronzer. Alors, j'ai réuni tous mes blushs. Donc, je vous ai dit, j'avais une deuxième partie de blush. Et voici... J'ai fait un drame. Alors, il n'a rien. Heureusement, j'ai envie de vous dire, il est tellement bien en plus. J'ai celui de chez Kiko. Alors, franchement, de la bombe atomique. Je l'adore. C'est la collection Blossoming Beauty. Et franchement, il est magnifique. Je l'ai porté plusieurs fois. Et il a un rendu, mais je vous jure, magnifique. Et en plus, vous pouvez mettre les deux ensemble. Ou le côté un petit peu plus irisé. Ou le côté un petit peu plus rosé. Ou vous faites les deux en même temps, comme je vous ai dit. Ou mat ou irisé. Franchement, c'est de la bombe. Ces deux, la bombe, je l'adore. Je l'adore. Donc, évidemment que je le garde. Celui-ci, c'est une totale réussite. Je l'adore. Vraiment. Ensuite, donc, on va passer à celui de chez Action. Il est cassé, comme vous avez pu le remarquer. Mais j'avoue que je ne l'ai pas utilisé. Je devrais plutôt le mettre dans mon Project Pan. Et le finir. Parce que je ne vous cache pas que là, je ne l'utilise pas. C'est bien dommage. Je ne vous cache pas. C'est dommage. Il est très, très beau. Très pigmenté. Ça fait super, super longtemps qu'ils avaient mis ce genre de blush. Très, très longtemps. J'aimerais bien le finir quand même. Ou au moins, l'utiliser un peu plus. Donc, voilà. Ensuite, on a un blush comme ceci de chez Makeup Revolution. Je l'ai en teinte Pop My Cherry. Trop beau. Trop beau. Mais très, 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 très rosé. Mais alors, presque rouge, quoi. Mais bon. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Je l'ai stompe et tout. Et il est très joli. Donc, je vais le garder. Pour l'instant, je le garde. Ensuite, nous avons un blush lighter comme ceci. Écoutez, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, celui-ci. Donc, quoi qu'il arrive, celui-ci, je vais le donner. Je vais le mettre à donner. Ou peut-être avant de survivre une tête, vu que je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai juste swatché, quoi. Je vais voir. Mais franchement, je ne l'aime pas du tout. C'est celui de chez Essence. Il ne me plaît pas. Ensuite, avant que je fasse un carnage. Alors, j'ai deux blushs comme ceci de la collection Tinkerbell. Je suis dégoûtée. Ça commence déjà à partir, les dessins. Et donc, c'est de la marque Colourpop, bien sûr. Et c'est juste... Ils sont juste sublimes. Je les adore. Alors, celui-ci qui a pris un coup, comme d'habitude, je l'ai pas mal utilisé. Et je l'adore. Vraiment, il est magnifique. Je vous ai déjà fait un swatch sur ma précédente vidéo. Ou mes précédentes vidéos. Donc, vous pouvez aller voir le swatch. C'est un petit orangé tranquille. Très, très beau. Et on a celui-ci. Donc, là, c'est la teinte Darling. D'ailleurs, l'autre, c'était la teinte Magic Moon qui est magnifique. Un peu un orangé rosé. Et là, on a la teinte Darling. Là, c'est plus une couleur pour l'hiver. Elle est plus marronnée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je l'aime beaucoup. Elle est quand même très, très belle. Ça se porte. Mais c'est sûr que c'est plus une couleur pour l'hiver. Vous voyez ? C'est plus vraiment une couleur pour l'hiver. Je pense qu'on peut même le mettre en tant que blush topper. Donc, écoutez, franchement, celui-ci, je le garde. Et on verra. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, j'ai mes petits blushs de chez Tarte. J'en ai 5. Attendez, je vais vous montrer. J'en ai 5. Et bien sûr, c'est des couleurs totalement différentes. J'en ai 4. Je crois qu'il y a un highlighter avec. Alors, j'ai la teinte D-Lite. Très, très beau blush. J'ai déjà porté, d'ailleurs, en parlant de ça. Il est très beau. Et c'est en blush d'hiver. On ne va pas se mentir. Celui-ci, il est magnifique. Il est froid. Donc, pour l'hiver, c'est parfait. Ensuite, j'ai la teinte Charmed. Qui est très, très beau aussi. Magnifique. Bon, là, c'est plus un blush d'été, je dirais. Je vais faire un petit swatch. Hop. Je vais faire un... Voilà, assez bébé, on va dire. J'ai la... Non, Fantasy, c'est le... Il est cassé. C'est un highlighter que j'ai cassé. Sans faire exprès. Il est très, très, très beau. Je l'ai déjà porté. Mais malheureusement, il s'est cassé. Je suis dégoûtée. Je vais quand même vous montrer. Voilà. Ensuite, j'ai la teinte Captivating. Il est très beau. Il est très orangé. Ce blush. Wow. J'aime trop. Toujours de chez Tarte, bien sûr. Regardez-moi ça. Trop beau. On a la teinte Exposed. Je vais quand même le swatcher pour voir parce que je ne sais pas trop. Donc, c'est parti. Ah oui, il est beau. C'est un beau rosé marroné. J'aime bien, j'aime bien. Si, il est beau. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ceux-là, évidemment, je les garde. Ils sont très, très bien. Je fais des petites rotations. Ça passe vraiment bien. Ensuite, donc, évidemment, ce n'est pas terminé. Ensuite, on continue. Il reste encore pas mal de choses. Ensuite, j'ai un blush comme ceci de chez Marionneau. Je ne sais pas. J'hésite si je le donne ou si je le garde. Tout simplement parce qu'il y a un blush dedans et un bronzer. Mais est-ce que je vais l'utiliser ? C'est ça, la question. Et je pense que je vais plutôt le mettre à donner. Ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que je ne pense pas que je vais l'utiliser. Donc, ça ne sert à rien. Autant qu'il serve à quelqu'un d'autre. Voilà. On a retrouvé celui de chez Tarte. Donc, je vous ai dit, il y a des blushs dedans et un highlighter en haut que j'ai bien utilisé. Pas si foncé que ça, en fait. Mais les blushs sont très beaux aussi. Je les ai bien utilisés également. Donc, voilà. Ce sont mes petits tréos que vraiment j'adore. Ensuite, on en a un comme ça de chez Kiko. Donc, toujours niveau blush. Magnifique couleur. J'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà bien utilisé. Et franchement, c'est une beauté ce blush. Il est vraiment beau. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pas mal de blush de chez Kiko. Je précise. Ensuite, toujours de chez Kiko. J'ai mon blush. J'ai le Touch Kind Sunshine qui est très beau. Que j'ai bien creusé. Du coup, je vais quand même le garder pour essayer de voir si je ne peux pas plus le creuser encore. Et pourquoi pas faire un panne dedans. Donc, voilà. En plus, je suis sûre que j'y suis presque. Donc, je vais le garder. Ensuite, on a un blush comme ceci. C'est de la marque La Haye. C'est les Wild Cheeks. Et ils sont magnifiques. Je vous jureux. Je les ai déjà testés. Ils sont trop beaux. Et franchement, regardez. Je vais vous montrer. J'adore. Non, mais la pigmentation. Non, je suis trop fan. Toi, je vais vous faire des swatchs dessus. J'adore. Vraiment, je suis très très fan. Je les trouve trop beaux. Et ça, je pense que ça va faire partie de ma rotation qui va arriver. Je pense parce que je veux vraiment les mettre sur mes joues. J'en ai déjà mis une fois. Mais j'ai kiffé. Donc, j'ai envie vraiment de les réutiliser. Il est magnifique ce petit duo que j'avais acheté pour un calendrier de l'Avent. Donc, voilà. Ensuite, bon là, j'ai un petit échantillon encore de chez Tarte. Donc, du coup, voilà. Par contre, je ne sais pas du tout. C'est quelle teinte ? C'est quoi la teinte ? C'est la teinte Exposed. Je vais le donner. Ça, ça ne sert à rien. Je ne vais pas l'utiliser. Donc, du coup, voilà. En plus, je l'ai. Je l'ai. Donc, voilà. Ensuite, on a le Kiko. Toujours. Là, c'est un blush irisé. Voilà. Un peu mauve. Très, très beau blush également. Il y a plusieurs couleurs. Hop. Très beau blush. J'aime beaucoup. Ça fait un blush lighter un peu. Il est super beau. Vraiment, il est magnifique. Et donc, c'était de la gamme Dolce Diva. Le numéro 3. Trop beau. Ensuite, on a également un autre blush. Je pense que ça aussi, c'est que c'est irisé. C'est le blush Festival Glow. Ah oui, c'est le dernier que j'ai eu. C'est le Golden Peach. Donc, la teinte 2. Et il est magnifique. Je vous jure, il est trop beau. Je vais vous faire un petit swatch. Il est trop beau. Franchement, c'est ce genre de blush qu'il faut pour l'été, quoi. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Voilà. Il est corail. Ça tient un petit peu vers le rosé. Magnifique blush. Évidemment, je les garde. Je les aime vraiment. Ensuite, donc, on a le blush comme ça de chez Kiko, j'allais dire. Mais non. Le blush comme ça de chez Too Faced, pardon. C'est le Too Femme. Il est trop beau, les amis. En plus, je l'avais déjà testé en vidéo. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce blush. Il est irisé, mais il est magnifique. Il est juste magnifique. Je ne sais pas comment vous allez le voir, mais... Ce blush, il donne un glow magnifique. Ensuite, il nous reste encore des petits blushs. Ensuite, nous avons un blush comme ceci de chez Wet n Wild. Donc, c'est la collection Les Bisounours. Je l'adore. Il est très beau. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Je l'ai testé en vidéo. Il est trop beau. C'est un blush, comme j'ai dit dans la vidéo, pour tous les jours. Il est très pigmenté et il est assez doux. Non, franchement, je ne peux que vous le recommander. Il est magnifique, ce petit blush. Donc, non, non. Celui-ci, évidemment, que je le garde, encore une fois. Ensuite, on a un blush comme ceci de chez Milani. Je l'aime énormément. Je l'ai déjà testé, pour tout vous dire. C'est un petit blush, un peu... Je dirais terracotta, un petit peu. Mais je le trouve très beau. Il me fait penser au blush... Au blush de la collection Tinkerbell. Vous savez, le Darling, c'est un peu le même genre. Mais je le trouve très beau. Et je l'ai déjà testé. Il rend super bien sur les joues. Donc, je vais le garder. En plus, c'est mon seul Milani, honnêtement. Ensuite, j'en ai un comme ça de chez Colourpop. Ah, j'adore, j'adore les blushs Colourpop. Celui-ci, c'est le Grow Flirt. Ouais, c'est ça. Voici le blush de chez Colourpop. Il est magnifique, vraiment. Je l'adore, un petit framboisé et tout. Évidemment que je garde ce blush. Ensuite, on a un blush comme ceci de chez Nocibe. Il est hyper beau également. Je l'aime beaucoup. C'est un rose un peu pétant. Mais vraiment, il pète un petit peu. On ne va pas se mentir. Regardez comment il est pétant. C'est un rose... Ouh, j'ai peur. C'est un rose pétant. Il est magnifique. Celui-ci, je le garde. Ensuite, on a ce petit blush comme ceci de chez Action. Alors, je le trouve magnifique. Je ne l'ai pas encore utilisé. Pourquoi ? Parce que je vais faire une vidéo bientôt sur Action. Je vais faire un make-up full face Action, en fait. Et donc, du coup, ce blush en fera partie. Bien sûr, il n'y aura pas que ce blush. Mais en tout cas, celui-ci en fera partie. Et pour moi, j'ai la teinte Pink Coral. On verra qu'est-ce qu'il donne, etc. Mais bien sûr, du coup, je le garde. Ensuite, on a un blush comme ceci de chez Kiko. Et là aussi, c'est un blush un petit peu pétant. J'aime beaucoup. C'est la teinte Unlimited Blush. La teinte, super. Et j'adore. Il est moins pétant que l'autre. Mais il reste pétant quand même. Et ce genre de blush, j'aime énormément. Vous savez, j'aime beaucoup les blushs rosés, orangés. Je me répète, je le sais. Ensuite, il reste un petit blush comme ceci de chez H&M. Il est magnifique. Je l'ai swatché. Oh là 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 là. La beauté. Ah non, il est très beau. Je le garde. Je vous jure que je le garde. Il est magnifique. Vraiment, il est super beau. Donc celui-ci, je le garde. Et on en a un comme ceci de chez AOA Studio. Très beau aussi que j'avais testé en vidéo. Il tire un petit peu vers le violet. Il est trop beau. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup aussi ce petit blush. Et je crois qu'on en a terminé pour les blushs. Alors honnêtement, je n'ai pas enlevé grand chose en blush. On est d'accord. Franchement, je suis fatiguée de moi-même. Parce que c'était impossible d'enlever mes blushs. Je les aime trop. Et comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a plusieurs couleurs qui se ressemblent. Mais ce n'est jamais les mêmes textures. Ce n'est jamais les mêmes choses finalement sur le visage. Ce n'est jamais les mêmes couleurs. Donc c'est vrai que j'ai grave du mal à m'en défaire. Je vous ai dit que ça allait être compliqué. Je vous l'ai dit. Bon, on va se rattraper sur d'autres produits que je vous enlèverai. Parce que là, les blushs, ce n'est pas possible. J'adore ça. Et quand je vous fais des rotations où j'ai 6 ou 7 blushs pour le mois, c'est que j'aime vraiment ça, qu'il y a un problème. Le pire, c'est que j'arrive à les mettre les 7, les tester les 7 pendant la période où je fais ma rotation, on va dire, pendant le mois. Mais je vous jure, je suis incroyable. Bon, je vais ranger mes petits blushs. Je crois que je ne vous ai pas montré, mais j'ai également ce blush-ci. C'est le L'Oréal, le Blush of Paradise. C'est la teinte Melon Dollar Baby. Qui est très belle. Mais je ne trouve absolument pas assez pigmentée. Franchement, je suis un petit peu saoulée par ces blushs. Mais je vais quand même le garder parce que je vais quand même l'utiliser. Il faut quand même que je l'utilise un petit peu plus. Voilà, ça c'est mon côté folie. En bref, voilà pour les blushs. On se retrouve pour les highlighters. Alors, d'abord, on va commencer par les highlighters liquides, comme tout à l'heure pour les blushs. Et ensuite, on finira avec les highlighters en poudre, comme d'habitude. Alors, tout d'abord, j'ai tout ça comme highlighter liquide. Voilà, un petit peu crème et liquide. Alors, on va commencer par ce petit crayon. Bah écoutez, ce crayon, honnêtement, il est beau. C'est un crayon de chez Peggy Sage. Mais je ne le mets pas du tout. Je vais quand même le swatcher pour voir. Je n'aime pas l'odeur. C'est vraiment l'odeur de crayon. Il est beau. Par contre, il a un goût de ouf. Il est magnifique, vraiment. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce qu'il est grave beau. Wow. J'avoue qu'il est beau. J'avoue qu'il est grave beau. Bon. Écoutez, je vais le garder parce que je le trouve trop beau. Et je ne pourrais pas m'en séparer comme ça, je le sais. Donc, je vais le garder celui-ci. Il est vachement beau et il a du mal à s'enlever en plus. C'est cool ça. Donc, celui-ci, je le garde. Ensuite, on a un petit highlighter comme ça de chez Action. Celui-ci, je ne vais pas le garder. J'en ai d'autres des plus beaux de chez Action. Donc, celui-ci, il part de ma collection. Je ne l'ai jamais utilisé. Je m'en sépare. Ensuite, donc là, j'ai un produit de chez Milk. Il est vachement beau, le glow. C'est la teinte Blitz. Et franchement, il est trop beau. Genre, vraiment, je le trouve magnifique. Vraiment, il est beau de ouf, le glow. Je l'ai... Il est magnifique. Vraiment, je l'ai trop ce highlighter. Il est super beau. Il est très joli. Donc, je le garde pour l'instant. Et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, je vais le garder. Ensuite, là, on a un highlighter de chez H&M. C'est le Beauty Countdown Highlighter. C'est un crème. Je ne sais pas du tout s'il est bien. Je ne l'ai jamais... Ouh, il est trop beau. Il est crème. Par contre, je ne suis pas sûre que ça reste sur la peau. Mais il est grave beau. Il a des reflets rosés. Trop, trop beau. Je ne sais pas si je vais le garder, honnêtement. Mais pour l'instant, on va dire que je le garde. On a le Fenty Beauty. C'est le Match 6. C'est la teinte Trippin. Il est magnifique. Je l'ai pris pendant les vacances. Et je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. Regardez-moi cette beauté. Cette beauté. Oh là 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 là. Quand vous êtes bronzés, là. J'adore cet highlighter. C'est un highlighter un peu blush. Et franchement, je l'adore. Evidemment que je le garde. Ça, c'est sûr que je le garde. Ensuite, j'ai un highlighter liquide comme ceci de chez Morphe. X Avani Greg. Trop beau highlighter. Je l'avais mis dans une vidéo. J'essayais de vous retrouver la vidéo. Mais franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Il n'en faut pas beaucoup. Et franchement, il est archi beau. Très doré. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il tient super bien. Donc celui-ci, je vais le garder, les amis. Voilà. Ensuite, on en a un de chez Rare Beauty que j'adore. C'est la tente Mesmerize que j'ai. Je l'aime. Je l'aime. Et je l'aime. Donc, je le garde, bien sûr. Parce que je peux vous faire un petit swatch. Allez. Il est un peu rosé, là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Il tient très 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 bien également. J'adore les produits de chez Rare Beauty. D'ailleurs, tout ce qui est blush et highlighter en crème, là. Oh là là. Une merveille. Ensuite, j'en ai deux de chez NYX. Que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Alors, le liquide illuminator, la teinte Sunbeam. Je vais le garder. Mais c'est quand même très discret, je trouve. Le soleil, là. C'est une catastrophe. Donc, je vais le garder. Je vais garder le blanc. Mais par contre, l'autre, je l'enlève. Tout simplement parce que, bon. On va faire un petit choix. On va arrêter de... Je ne le porte pas. Donc, celui-ci, je vais plus le porter que celui-ci. Donc, autant que je le donne à quelqu'un d'autre qui va s'en servir. Et voilà. Donc, voilà. Je me retrouve avec juste, on va dire, 3, 4, 5, 6 petits highlighters liquides. Et voilà. J'ai quand même enlevé pas mal d'highlighters. On ne va pas se mentir. Allez, donc là, maintenant, c'est parti pour les highlighters poudre. Et je peux vous dire que j'en ai une tonne et demie. C'est parti. Alors, on va commencer par l'highlighter de chez Too Faced qui est trop beau. C'est le Blended by the Light. C'est les Lopelight qui sont juste magnifiques. Moi, je les adore. Donc, évidemment que je les garde. On a également le doré un peu. C'est le You Light Up My Life. Trop, trop beau. Vraiment, il est très beau lui aussi. Et on a aussi le Rose Gold. C'est le Ray of Life. Je vous montre. Attendez, je vais l'ouvrir. Il est grave beau. Donc, évidemment que je les garde. Ensuite, on a mon chouchou. C'est un MAC dans la gamme Botanique Panique. C'est la teinte Fleurs Shure. Magnifique teinte. Est-ce que j'ai besoin de vous la remontrer ? Seriously ? J'adore cette gamme. J'adore. Voilà, voilà, magnifique. Ensuite, on a un highlighter de chez Kiko. C'est la teinte Kiss of Life. Et c'est de la gamme Holiday Gem. Très beau highlighter également. Un peu rosé, j'adore. Ensuite, on a l'highlighter by Terry Ida. Lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Mais comment vous dire que je l'ai quand même bien creusé. Magnifique highlighter également. On a l'highlighter. C'est le Face Studio. Le chrome extrême. Il s'est pété. Je suis dégoûtée. Je vais devoir encore le réparer. Donc voilà, je ne vais pas l'ouvrir. Mais il est très très beau. C'est la teinte 200 Diamond Glow. Magnifique highlighter. On a l'highlighter de chez Fenty Beauty qui est magnifique. Qui est en rupture de stock depuis très longtemps. C'était une édition limitée. C'est le Holo At Me. C'est le Diamond Bomb 2. Il est trop beau. Je vous ai déjà fait un swatch en vidéo. Mais magnifique, vraiment. Voilà. Ensuite, on a un highlighter comme ceci. C'est celui de chez Révolution. Le Lose Highlighter. Celui-là, je vais le donner. Tout simplement parce que je ne l'aime pas du tout. Ou peut-être le vendre sur Vinted. Mais honnêtement, je ne suis pas fan. Donc celui-ci, il part. Ensuite, regardez-moi tout. La blinde d'highlighter. Ensuite, on a celui-ci. C'est le Marionneau. Franchement, le Marionneau, je ne suis pas sûre de l'utiliser. Je ne vous cache pas. Donc celui-ci aussi, il va partir. C'est mieux, même, je pense. Ensuite, on a le Catrice. C'était dans le calendrier de l'avant également. Et franchement, il est trop, trop, trop beau. Vraiment, je vous jure, je ne peux pas m'en séparer. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Je l'ai déjà porté plusieurs fois en plus. Franchement, je l'adore. Non mais vraiment, enfin, il est trop beau. Vraiment. Donc celui-ci, je le garde. C'est de la marque Europe Cosmétiques. On a un autre highlighter qui est très, très beau. Je vais quand même vous faire un petit swatch pour vous montrer. Assez poudreux, mais blanc à souhait. Et vraiment très, très joli. Je vais vous faire un petit swatch. Il est blanc, 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 mais il est super beau. Vous voyez ? La pigmentation, elle est ouf. Et pourtant, je ne l'ai pas acheté super cher. Donc franchement, je suis très contente. Ensuite, on a un highlighter comme ça de chez Fenty Beauty. Ah bah lui, il est bleu. Il est magnifique. C'est la teinte chills. Ouais, chills. Et franchement, il est magnifique. Waouh. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Il a des reflets bleus. Il est magnifique. Il a des reflets bleus turquoise. Mais juste sublime. Donc évidemment que celui-ci, je le garde également. Ensuite, là, c'est un highlighter de chez She Glam. Bah celui-ci, moi personnellement, je l'aime bien. Je crois que vous avez déjà fait une... Comment dire ? Je vous avais déjà montré un petit peu. Mais franchement, je l'aime bien. Il est très joli. Et il est un peu rosé. J'aime bien cet highlighter. Donc franchement, perso, je l'utilise dans les rotations, etc. Donc je le garde pour l'instant. Ensuite, on a un highlighter comme ça de chez Mafique. Bah alors, écoutez, franchement, je vous avais dit, c'était un de chez AliExpress. Qui est très beau. Ça ressemble à une gamme de chez MAC. On ne va pas se mentir. Mais il est très 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 beau. Et franchement, ça a un petit peu un blanc doré comme ça. Il est très très joli. Je l'aime beaucoup également. Donc évidemment que celui-ci, je le garde. Je vous ai dit, les highlighters, ça va être très compliqué. Ensuite, on a un highlighter comme ça de chez MAC. C'était dans la collection de Noël. Très très beau highlighter. Magnifique. Franchement, j'adore. Les highlighters de chez MAC, généralement, franchement foncés, ils sont incroyables. Et là, celui-là, il était un peu pour Noël, un peu pailleté. Mais franchement, ils sont fous. Ils font des glows incroyables. Et franchement, c'est vraiment ce qu'on recherche. Ensuite, on a un highlighter comme ça de chez Kiko. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Attendez, je vais vous faire un petit swatch là. Oh là 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 là. La beauté, la beauté. Je vous jure, trop beau. J'adore. Magnifique. C'est un petit doré quoi. Donc voilà. Ensuite, on a un highlighter comme ça de chez Beauty Bay. Je l'ai en teint de flash. Très, très, très beau highlighter également. Déjà porté et surtout mis pendant mes petites rotations. Très, très fin sur la peau. Et ça, c'est ça que j'aime également. Et il est très, très, très beau. Voilà. Donc celui-ci, évidemment que je le garde. Ensuite, on en a un comme ça de chez Sephora. C'est la teinte Romantic Glow qui est très belle. Mais genre quand je vous dis très, très belle couleur, j'avais craqué sur la couleur. Je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez ? Magnifique, vraiment. Hop. Il est rosé un petit peu. Waouh. Ça donne du glow. Ça donne vraiment du glow. Et franchement, c'est ce qu'on aime. Moi, personnellement, j'aime bien les highlighters un peu glow-y. Donc là, on a le Chroma Zone de chez Shiglam. Très, très beau aussi. Un petit peu duochrome. Il est blanc et en vrai, il donne un côté un peu rosé. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il est trop beau lui aussi. Il est duochrome. Un peu orangé, doré à rose. Mais magnifique. Donc évidemment que je le garde. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on a le Cookie. Alors évidemment que je le garde. Je ne vais pas vous faire de swatch. Parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo. Mais évidemment que je le garde. Il est trop bien. Et ça, c'est un must-have. Franchement, c'est un highlighter à avoir dans sa collection. Trop, trop beau. Ensuite, on a le highlighter de chez Bob l'éponge. Franchement, oui, je le garde. Parce que j'aime bien. Et des fois, pour l'été, j'aime bien porter ce genre de couleurs. J'aime bien. Franchement, je vais le garder. Et en plus, pour la collection Bob l'éponge, évidemment que je vais le garder. Ensuite, on a un highlighter de chez Marilou Manizer. Voilà comment il se présente. Trop, trop beau highlighter. Voilà. Magnifique. Franchement, évidemment que je le garde. Ensuite, j'ai un highlighter de chez Ilamaska. C'est la teinte d'Haiti. Et il est trop beau. Il tire un peu vers le vert, je trouve. Mais franchement, archi beau. Magnifique highlighter. Je ne suis pas du tout déçue. Vous voyez ? Trop, trop beau. Vraiment, j'adore. Ensuite, on a un highlighter toujours de chez Kiko. Très, très beau highlighter aussi. J'aime bien. Lui, il est très léger. Il est beau, mais il est léger. On ne va pas se mentir. Après, oui, je vais le garder. Il est crémeux. Non, non, il est beau quand même. On ne va pas se mentir. Je l'avais déjà porté pendant tout un mois, pendant une rotation. Et je peux vous dire qu'il faisait vraiment son effet. Donc, celui-ci, je le garde. Désolée si vous ne voyez pas ma tête. Je vous montre vraiment les produits. Ensuite, encore de chez Kiko. Ah oui, celui-là, il sent trop bon. Il sent la framboise. C'était la collection Fruit Exposure. J'ai la teinte Golden Dream. Et franchement, il est beau, lui. Trop beau. Vraiment, en plus, je l'adore parce qu'il sent super bon, la framboise. Et moi qui aime la framboise, je suis servie. Ensuite, on en a un de chez Kylie Jenner. Trop beau. C'est la teinte Heismi Hout. Il est super beau. En fait, je ne sais pas trop quoi dire sur cet highlighter. Je trouve que ça ne tient pas énormément. Mais le rendu, il fait jaune sur le pan. Mais en vrai, ça ne rend pas vachement jaune. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Ça rend un petit peu plus blanc que jaune. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'il ne tienne pas de ouf. Voilà. Ensuite, on a celui de chez Milk. Qui est très 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 beau. Que j'adore. Je crois que je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Mais magnifique couleur. Un peu un rose gold. Franchement, c'est juste magnifique. Bon, par contre, il faut aimer les paillettes. Mais franchement, il est très très beau. C'est lui. Il est magnifique. Mais il faut aimer un petit peu les paillettes. Ensuite, on a un de chez Revolution. Alors là, c'est la teinte Just My Type. Et il est très beau lui aussi. C'est un fard. Enfin, c'est un highlighter cuit. Et regardez-moi la pigmentation. Juste ouf. Et franchement, ça pour tous les jours, c'est parfait en fait. Regardez. Il est vachement beau. Il fait trop bien la lumière. Donc celui-ci aussi, je le garde. Ensuite, on a Le Catrice. Très très beau également. Ouais, il est super beau. C'est un blanc doré. Mais j'en ai pas beaucoup, les blancs dorés ou dorés. Mais franchement, j'adore. Trop trop beau highlighter. Vous avez vu le glow qu'ils ont, mes highlighters ? Sérieux. Ils sont magnifiques. Franchement, je suis tellement fière de mes highlighters. J'aime tellement mes highlighters. Je vous jure. Ensuite, on a un highlighter comme ça de chez Nocibe. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Enfin, si, il y a peut-être un an. Moins d'un an, je ne sais pas. Et regardez-moi cette beauté. Déjà, le packaging. Waouh ! Je l'ai en teint de champagne, je crois. Bright champagne. Et c'est un champagne clair, en fait. Il est très, très beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique, vraiment. Ensuite, j'ai un petit de chez H&M. Je ne sais pas celui-là si je vais le garder, honnêtement. Mouais. Je n'aime pas trop. Je pense que je vais l'enlever, lui. Hop, il sort de ma collection. Et on a un BK, mais il est cassé. Je vous l'avais déjà dit, mais il est explosé. Après, j'avoue, il est beau. J'aime bien la teinte. J'aime bien la petite teinte, là. Un peu... Un peu rosée, comme ça. C'était la teinte rosée globe. Et c'est vrai qu'il est très rosé. Il est super beau. Au milieu, là, celui-ci. Il est grave beau, quand même. Donc, il faudrait que je le répare également. Ensuite, dernière partie. Vous voyez un petit peu ma tête. Donc, dernière partie. Alors, on a un petit highlighter, comme ceci. C'est de la marque Donna Beauty. Par contre, je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Mais il est super beau. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. C'est un petit peu le même genre que l'autre, que je vous ai montré au début. Mais il est grave crémeux. Genre, vraiment, j'aime trop. C'est exactement le même rendu, en vrai. Donc, je pense que je vais enlever le gros. Le Donna. Je vais le donner, je pense. Parce que, vas-y, il prendra de la place. Et je vais garder celui-ci. Parce qu'il prend moins de place, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, je fais quand même un tout petit peu de tri dans mes highlighters. Même si j'ai du mal. Vous avez vu, je fais des efforts, quand même. Ensuite, on a un highlighter comme ça de chez Kiko. Et là, c'est un rosé. Il est vachement beau, par contre. C'est vrai qu'il est très, très beau. Vous avez vu ? Magnifique. Un peu foncé, mais j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, on en a encore un autre de chez Kiko. Très beau. Bon, très basique, honnêtement. Comme je vous avais déjà dit dans la vidéo. Très basique. Très... Il est basique, mais il est beau. Vous voyez, celui du milieu, celui-ci. Ensuite, on va passer à un highlighter de chez Primark. qui est très beau et très argenté. C'est des highlighters qu'il n'y a plus. On se fait super longtemps. Mais argenté comme ça, je n'ai pas. Donc, je garde. En fait, il rivalise avec celui-ci, si vous voulez. Mais celui-ci, il est un petit peu moins pailleté que le MAC. Donc, je garde les deux. Ensuite, on a un autre de chez Kiko. Encore. Là, c'est un beau highlighter. Franchement, je ne suis pas déçue parce qu'il est vraiment joli. C'est un beau petit highlighter. Déjà porté plusieurs fois. Et franchement, il passe crème partout. Vous pouvez le mettre avec n'importe quoi, il passe. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce petit highlighter d'ailleurs. Ensuite, encore un de chez Kiko. Je vous ai dit, j'ai blinded à Kiko. Et là, du coup, on a un highlighter un peu plus foncé. Mais qui matche tout aussi bien. Très, très beau highlighter quand même. Vous voyez ? Donc, voilà. Bah, écoutez, franchement, pour l'instant, je vais le garder. Après, c'est vrai que je ne l'utilise pas de ouf. Mais je me dis, autant le garder parce que je l'aime beaucoup quand même. Ensuite, on a un petit highlighter comme ça de chez Wet n' Wild. En collaboration avec les Bisounours. Il est trop beau, cet highlighter. Je suis choquée quand même, mais il est vachement beau. C'est un petit highlighter un peu doré comme ça. Dans les tons un petit peu doré comme vous voyez bien. Doré blanc, j'adore. Franchement, j'adore cet highlighter. Évidemment, je le garde. Ensuite, on a un highlighter comme ceci de chez Makeup Revolution. C'est le Hot Chocolate Highlighter. Bah, écoutez, franchement, celui-là, je suis un peu déçue. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis un petit peu déçue. Parce qu'il est très pailleté, quoi. Il faut vraiment aimer la paillette si vous voulez. C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment aimer la paillette. Après, j'avoue, il reste pigmenté quand même. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, là. Mon Dieu, les reflets, c'est horrible. Vous voyez ? Hop. Après, ouais, je... Je ne vous cache pas, je pense que je vais le donner. Tout simplement parce que ce n'est pas un highlighter qui me dit, qui me fait wow, que j'adore. Je ne vais pas vous mentir. Donc celui-ci, je vais le donner. Il va partir de ma collection. Ensuite, on en a un comme ça de chez AOA Studio. Je l'aime beaucoup. Lui, je le garde. Voilà. Je n'aime pas vous faire de swatch parce qu'il est rosé un peu. Et j'ai déjà fait dans mon précédent tri. Donc voilà. Ensuite, là, on en a un de chez Ofra qui est trop, trop beau. Évidemment que je garde. Ça, c'est sûr. C'est valeur sûre. Ensuite, on a un de chez Mariono, le Happy. Ah ouais, j'avais galéré à l'avoir, lui. Il n'y était plus. Et j'aimais trop la teinte. Déjà, il est hyper doux. Mais surtout, la teinte, elle est trop belle. Vraiment. Ça vous fait un petit... Je ne sais même pas comment vous le dire. Ça vous fait un petit rosé comme ça, à reflet. Il y a des petites paillettes. Mais vraiment très, très légères. J'aime trop cet highlighter. Je l'avais galéré à le trouver, comme je vous ai dit. Franchement, j'étais trop contente de le trouver. Donc évidemment, celui-ci, le Happy de chez Mariono, je le garde. Ensuite, j'ai un highlighter comme ça de la collection Colourpop, la collection Tinkerbell, que j'adore. Il est magnifique. Je vous jure, il est top. Et petite anecdote, juste comme ça. À la base, quand j'ai commandé la collection Tinkerbell de chez Colourpop, normalement, on avait deux blushs et un highlighter. En fait, c'était dans un coffret. Et si vous voulez, il s'est passé que moi, j'ai reçu deux blushs plus... Ah non, du coup, j'ai reçu trois blushs plutôt. Au lieu de deux blushs et un highlighter, j'ai reçu trois blushs. Donc j'en ai eu un en double. Et j'ai eu un blush. Et voilà. Donc comment vous dire, je n'avais pas mon highlighter. J'étais grave dégoûtée. Et du coup, quand j'ai refait commande, j'ai repassé commande. J'ai pris ce petit highlighter. Parce que, voilà, juste magnifique. Donc du coup, voilà. Donc, hop. Trop beau. Franchement, il est crémeux. Je vous jure, je l'aime tellement. Vous ne savez même pas à quel point, genre, je l'aime. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il est juste magnifique. D'ailleurs, attendez, je vais essayer de vous dire la teinte. Après l'avoir fermée. C'est la teinte Happy Towels. Magnifique. Magnifique. Vraiment, je l'aime. Donc évidemment que je le garde. Ensuite, j'en ai un autre de chez Colourpop. C'est le Over the Moon. Celui-ci, il est plus dans les tons blancs, mais genre lilas. Donc attendez, je vais vous montrer un petit peu. Super beau. Franchement, super beau. A la base, ce n'était pas du tout celui que je voulais. Mais c'est juste moi qui l'ai choisi, mais je le trouve magnifique. Vous voyez ? Juste magnifique. Donc, écoutez, je le garde. On ne va pas se plaindre non plus. J'ai un petit highlighter comme ça, tout petit. De chez Kaki. Bon, je ne sais pas trop c'est quoi comme marque. Et... Oula. Et... L'highlighter. Il est beau. Franchement, il est grave joli. Donc... Je vais quand même le donner, celui-là. Je le sors de ma collection. J'en ai énormément quand même. Donc, je vais le sortir. Je vais quand même vous montrer la palette. C'est la Diamond Bomb Triple Drip de chez Fenty Beauty. En fait, je vous la montre parce que ça fait partie des highlighters. Et voilà comment elle se présente. Elle est super belle. Il y a des fards très très jolis. D'ailleurs, j'ai un peu pané mon fard. Je ne sais pas comment je le fais. Mais je vais vous montrer un petit peu. Trop très très belle palette. Je l'aime énormément cette palette. Donc, attendez, j'essaie de vous les mettre quelque part. Mais ils sont très très beaux. Il y a des paillettes de toutes les couleurs. Vous n'allez rien voir, c'est dommage. Il y a des paillettes de toutes les couleurs. Et surtout, 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 ça tient toute la journée. Vous pouvez les mettre sur les paupières aussi. Vous pouvez les mettre aussi sur les côtés un petit peu highlighting et tout. Mais vous pouvez aussi les mettre sur les paupières. Et c'est ce que j'avais fait. Et franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore les Diamond Bomb. Franchement, j'adore. Donc, j'étais vraiment ravie d'avoir cette palette. Et donc, du coup, évidemment, que je la garde. Voilà. Bon, les amis, je crois qu'on a fini pour les highlighters. Je vous fais plein de bisous. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501